Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Énième report du vote sur un projet de résolution sur l'aide humanitaire à Raza en raison de divergences entre les membres du Conseil de sécurité. Le vote pourrait intervenir ce vendredi. Les factions palestiniennes poursuivent leur résistance. Les médias israéliens ont annoncé hier le retrait par l'armée sioniste de la brigade Golani après 60 jours de combat au cours desquels elle a subi de lourdes pertes. Il y a trois ans, jour pour jour, le marzain n'a acté sa trahison à la cause palestinienne en normalisant ses relations avec l'antité sioniste. Des manifestations populaires sont prévues ce vendredi dans toutes les villes marocaines pour dénoncer cette normalisation. Promotion des exportations et des partenariats qui seront établis dans le cadre de la ZLECAF et nécessité d'organiser les marchés pour maintenir les prix. Des dossiers abordés par le ministre du Commerce depuis Sidi Blabes. Et puis à la fin du journal, on vous proposera une petite escapade à Gelma où se trouve la cascade Calcik, une station thermale située à Hammem-de-Berre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le Parlement est convoqué lundi prochain. Un décret présidentiel en ce sens a été publié dans le dernier journal officiel. A l'ordre du jour de cette session extraordinaire, le discours du président de la République. Le chef de la diplomatie algérienne convoque l'ambassadeur du Mali en Algérie, Mohamed Amadou Maïga, pour évoquer les récents développements de la situation dans ce pays. L'occasion pour Ahmed Hattaf de rappeler que toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali ont toujours reposé sur trois principes dont elle n'a jamais dévié. En tout premier lieu, l'attachement intransgressible de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. En second lieu, la profonde conviction que la voie pacifique est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité de manière irréversible et durable. En troisième lieu, c'est par la réconciliation nationale et non pas par des déchirements fratricides récurrents que le Mali s'engagera dans une œuvre commune portée par tous ses enfants, lui assurant ultimement sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale. Ahmed Hattaf a rappelé aux diplomates maliens que l'Algérie avait appelé le 13 décembre dernier toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger et ce pour répondre aux aspirations légitimes du peuple malien frère à une paix et à une stabilité durable. Il a en outre été souligné à l'attention de l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix issus du processus d'Alger s'inscrivaient parfaitement dans la lettre et l'esprit de ce communiqué. Ahmed Hattaf a formé le vœu que le gouvernement malien, en droite ligne de l'expression de son attachement à la mise en œuvre de cet accord, s'associe aux efforts actuellement entrepris par l'Algérie à l'effet de lui donner un nouvel élan. Le ministre a enfin souligné que les relations multiformes et multiséculaires qui lient l'Algérie au Mali frère lui font obligation de tout entreprendre pour l'aider à emprunter la voie de la paix et de la réconciliation qui sont les garanties de sa sécurité, de son développement et de sa prospérité. C'est dans cet état d'esprit que l'Algérie conçoit et assume son rôle de président du comité de suivi de l'accord de paix issu du processus d'Alger, assure le ministère des Affaires étrangères. Situation Arasa, énième report du vote sur un projet de résolution sur l'aide humanitaire en raison de divergences entre les membres du Conseil de sécurité. Le vote pourrait intervenir ce vendredi. Le Conseil est largement critiqué pour son inaction depuis le début de l'agression sioniste, négocie d'arrache-pied depuis plusieurs jours, alors que l'ONU a alerté sur l'insécurité alimentaire sans précédent subie par les habitants d'Aurasa, menacés désormais par la famine et qui vivent depuis le 7 octobre dernier sous les bombardements de l'aviation sioniste. Des bombardements qui ont fait jusqu'à présent plus de 20 000 morts et dont au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes. Des voix continuent de s'élever de par le monde pour dénoncer les crimes commis par l'antité sioniste Arasa. Claudia Awebi, membre du Parlement britannique qui les a qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, annonce avoir déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale et exprime son incompréhension quant à l'inaction du gouvernement britannique face à ce qui se passe à Arasa. Les factions palestiniennes poursuivent leur résistance. Les médias israéliens ont annoncé hier le retrait par l'armée sioniste de la brigade Golani après 60 jours de combat au cours desquels elle a subi de lourdes pertes. Le porte-parole des brigades Al Qassam, Abu Ubaida, fait état de la destruction de pas moins de 740 engin militaires de l'armée sioniste et éliminé pas moins de 40 soldats israéliens Arasa en 24 heures. Et pour défendre le trafic maritime en mer rouge des attaques des Houthis, le Pentagone a fait savoir que plus de 20 pays ont désormais rejoint la coalition menée par les Etats-Unis. En réaction à cette déclaration, Mohamed Ali El-Houthi, membre du Conseil politique suprême du Yemen, souligne que cette coalition vise à protéger l'occupant sioniste et met en garde tous les pays qui ouvriront leur espace aérien pour attaquer le Yemen. Et même si l'antité sioniste a perdu nombre de ses soutiens dans sa guerre à Raza, il reste néanmoins certains inconditionnels qui ont vendu leur âme au diable au détriment de la volonté de leur peuple. Le Maroc en fait partie depuis trois ans déjà. Le 22 décembre 2020, le Mahzane scellait son accord de normalisation avec l'antité sioniste, provoquant par là même une onde de choc au sein du royaume et l'indignation des Palestiniens trahis. Faiten At-Tourabi, contacté depuis Ramallah par Karima Ben-Nour. Nous reviendrons à Faiten At-Tourabi dans nos prochaines éditions. Outre, donc, on revient à la normalisation du Mahzane avec l'antité sioniste, outre le coup de poignard dans le dos des Palestiniens, la normalisation du Mahzane avec l'antité sioniste constitue une menace réelle sur toute la région. Arslan Chikhaoui, expert en questions internationales, il le dit à Nasser Hamidjadel. Le fait de normaliser ses relations avec l'antité sioniste, le Maroc a misé sur la partie sécuritaire, sur le soutien technologique, mais aussi a donné la possibilité à l'antité sioniste d'avoir un point d'ancrage en Afrique occidentale et au Maghreb. C'est la dimension sécuritaire, la dimension stratégique et la dimension expansionniste que le Maroc a offerte en tant que plateforme à l'antité sioniste dans la région de la Méditerranée occidentale et de l'Afrique occidentale. Ces accords-là n'ont pas été remis en cause, mais ils sont dévitalisés. L'opinion publique au Maroc commence à réagir assez fortement. Par conséquent, risque de remettre en cause cette normalisation et cet accord-là. Et pour exprimer le rejet de cette normalisation et exiger son annulation, les Marocains sortiront en masse ce vendredi pour des manifestations à travers toutes les villes du Royaume à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine. Rappelons que des manifestations similaires ont déjà été organisées au Maroc pour dénoncer ces accords. Je vous propose un aperçu des slogans scandés. Le Maroc qui affiche un mépris total à l'égard des droits. humain et qui s'illustre principalement par son occupation illégale du Sahara occidental, a, comble de l'ironie, déposé récemment sa candidature à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une candidature qui n'a aucun crédit et qui constitue un affront pour cette institution, affirme le Front Polisario. Le représentant légitime du peuple sahraoui rappelle que le Maroc persiste dans sa politique coloniale, malgré la condamnation récente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il souligne également que le Maroc n'a ratifié ni même signé aucun traité africain relatif aux droits humains. La diplomatie russe qui réaffirme sa position ferme et immuable vis-à-vis du conflit au Sahara occidental, soutenant un règlement pacifique et durable fondé sur les résolutions des Nations Unies. Sergei Lavrov précise également qu'il est important de garantir les conditions nécessaires au fonctionnement efficace de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental qui joue un rôle stabilisateur important dans la région. Reprise des vols entre Alger, Beyrouth et Damas. Un vol inaugural d'Air Algérie est arrivé hier à l'aéroport international de Latakie après une escale à Beyrouth. Le directeur général de la compagnie nationale a qualifié cette relance des liaisons entre les trois pays d'historique car elle renforce les relations fraternelles et la coopération économique avec ces deux pays. Il a affirmé également que cette reprise se fera à raison de deux vols par semaine, une fréquence qui sera renforcée par de nouveaux vols prochainement. Tout autre chose à présent, on va parler de la promotion des exportations et des partenariats qui seront établis avec les opérateurs économiques étrangers, notamment africains, dans le cadre de la ZLECAF, un dossier abordé par le ministre du Commerce qui était hier à Sidi Bel-Abbès. L'occasion pour Taïb Zitouni de revenir également sur la nécessité d'organiser les marchés pour maintenir les prix. Correspondance sur place, Inès Mohamed. Organiser le marché national et régler surtout les dysfonctionnements qui existent entre les différentes chaînes de la production sont les principaux points que le ministre du Commerce, Taïb Zitouni, a mis en exergue. Pour une économie durable, stable et équilibrée, on marche sa visite de travail et d'inspection effectuée à la wilaya de Sidi Bel-Abbès où il a inauguré le marché de Gros qui occupe une surface de 40 000 m2 en écoute. Vous savez que la régulation dépend de l'approvisionnement. Si on n'a pas un approvisionnement correct, on ne peut pas réguler le marché. Juste après l'approvisionnement, la régulation et après le contrôle. Si on n'a pas un approvisionnement correct, on ne peut pas réguler correctement le marché. Et du coup, on va avoir un problème de prix et un problème de pratique commerciale. Le marché africain figure parmi les priorités de l'État, affirme le ministre. On est parti prenant dans l'initiative guidée du marché africain. On va vers la zone de libre-échange, la ZDECA, sans barrière tarifaire. On doit se préparer pour inonder et pour pénétrer le marché africain et pour arrêter des stratégies de travail et d'échange. Sinon, on va subir des pressions et on va encore perturber le marché national. Taïb Zitouni, lors de sa visite au laboratoire d'analyse, a souligné que l'équipement de ce genre de structure sera bientôt disponible au niveau des 46 laboratoires existants à l'échelle nationale, outre des 8 laboratoires mobiles pour préserver la santé du consommateur. De Sidi Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Santé à présent avec ses déclarations du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique concernant les médicaments en rupture de stock. Ali Aoun réagit et rassure. Il est au micro d'Hassane Chemesh. Il faut quand même rester logique. Quel est le pays qui satisfait à 100% les besoins de ces médicaments ? Prenons l'exemple de pays qui nous entourent et qui sont producteurs depuis longtemps et à un ou deux pays qui ont une centaine de médicaments en permanence en rupture dans les officines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est mettre à la disposition des malades et des prescripteurs le maximum de médicaments. Aujourd'hui, si on tourne autour de 10-15 produits qui sont sous tension en rupture, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est de mettre sur le marché le maximum de médicaments essentiels qui servent à certaines thérapies. Maintenant, les ruptures, tout le monde en parle pour les médicaments destinés à l'oncologie. Nous faisons le maximum. Nous avons six usines qui ont été inaugurées en 2023. Deux usines sont rentrées en production. Le reste va rentrer au courant du premier semestre de 2024. Les services de sécurité poursuivent leur lutte contre les trafiquants de drogue et autres psychotropes. Dernière opération en date, celle de la Gendarmerie nationale qui a démantelé un réseau criminel spécialisé dans ce trafic et saisit plus de 18 kg de kiffes traités. La lutte contre le trafic de drogue concerne toutes les franges de la société. La Radio-Nationale s'implique également dans les différentes campagnes de sensibilisation quant au risque de ce fléau sur les jeunes et son impact sur l'économie nationale. On écoute à ce propos le directeur général de la radio, Mohamed Barali. Le phénomène de la drogue et son addiction est devenu un véritable défi d'une grande importance. La Radio-Nationale déploie de grands efforts pour lutter contre ce fléau à travers la diffusion de dix programmes en collaboration avec les spécialistes en la matière. Les services de sécurité ne ménagent aucun effort pour sensibiliser et éclairer l'opinion publique pour les dangers liés à la consommation de la drogue. C'est les vacances scolaires. Les enfants vont pouvoir se reposer et recharger leurs accus. La période est propice également aux déplacements pour aller à la découverte de notre vaste pays. On vous propose ce matin une petite escapade à Galma où se trouve la cascade Calcite, une station thermale située à Hammem de Bar. L'incroyable cascade Calcite de Hammem de Bar est une station thermale naturelle à ciel ouvert. Elle est alimentée par deux sources d'eau thermale venant des profondeurs de la terre sur un fond de 5,5 kilomètres. Plus de détails avec le directeur de ce site touristique Kamel Saada. Hammem de Bar est le symbole du tourisme thermale en Algérie. En raison de ces stations thermales contenant toutes les commodités telles que l'hébergement, la nourriture, les soins, les cures, les spas, ainsi qu'aussi bains traditionnels. Hammem de Bar avec sa célèbre cascade de température 97 degrés Celsius, ainsi que différentes couleurs telles que la blanche et le calcium, le noir et l'humanésium, l'orange et le soufre, le vert et le cuivre. Aussi, les rochis du calcaire de forme conique, ce sont des anciennes sources chaudes. La grande source de voies perses qu'on appelle « Sona en ciel vert ». En plus de ce tableau, nous organisons des expositions pour les artisans traditionnels sur la placette de la cascade. Cet endroit touristique voit une grande affluence des visiteurs où, durant les vacances scolaires, leur nombre peut dépasser les 6 000 personnes par jour. De Galmazou Erdouaha, Algichien 3. Le gardien de but du Mouloudia d'Al-Bayad, Zakaria Bouziani, décédé dans l'accident de la route mercredi soir, sera inhumé ce vendredi après Salat El-Jumoura dans sa ville natale de Bouchar. La deuxième victime de ce drame, Khaled Meftah, l'entraîneur adjoint du même club, a été enterré hier à Mechélia. Pour rappel, le bus qui emmenait l'équipe du MC El-Bayad en direction de Tiziouzo en prévision de la rencontre contre l'AGS Kabylie qui devait se jouer ce vendredi. Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, c'est renversé à Tiarète. L'accident a également fait une dizaine de blessés. L'AGS Kabylie justement qui vient d'offrir un bus à l'équipe d'Al-Bayad ainsi qu'une aide financière aux familles des défunts. Et rappelons que toutes les activités footballistiques ont été suspendues par la FAF jusqu'à nouvel ordre. 8h16 sur LG Chain 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amin Seguenis. D'ailleurs, elle était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Moni au streaming vidéo. Dans quelques instants, la météo de Fatima Charef. Bonne écoute à tous.